Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Sculptris, nous allons voir le son numéro 9 qui portera sur le copier-coller. Vous pouvez voir un personnage qui apparaît où j'ai rajouté des boucles d'oreilles. Mais imaginons que je veux mettre ces boucles d'oreilles au niveau du nez. Pour cela, nous allons devoir apprendre en plus les outils rotation et scale, c'est-à-dire rotate et scale. Donc, sans plus attendre, regardons cela dans Sculptris. Nous voici donc dans Sculptris. Donc, rappelez-vous, le fait de faire CTRL-D va permettre de sélectionner tous vos éléments. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de votre souris sur l'élément en question. Et si je fais CTRL-A, je dé-sélectionne tout le monde. Parfait. Donc là, je fais CTRL-D. Je vais faire en sorte de récupérer ici les boucles d'oreilles que j'ai mis sur les oreilles de ma bestiole. Ce qui va m'intéresser, si vous voulez, c'est de faire un copier-coller de cet élément. Alors, on pourrait faire, par exemple, donc là, je fais CTRL-A, on pourrait faire en sorte de cliquer ici sur New Sphère et ajouter un objet et recréer cet objet comme j'ai fait ici. Mais pourquoi faire cela ? Puisqu'on peut s'amuser à faire un copier-coller. Donc, il suffit de faire CTRL-D. Vous cliquez sur les boucles d'oreilles en question. Vous faites POM-C, POM-V ou CTRL-C et CTRL-V sur Windows. Et là, vous avez vos éléments. Et vous voyez, au lieu d'avoir deux sphères, on a maintenant deux boucles d'oreilles. Parfait. J'appuie sur G afin de les déplacer. Donc, je vais mettre ici. Et c'est là que je vous disais que l'outil rotation va rentrer en jeu. Parce qu'on va pouvoir, par exemple ici, faire en sorte d'appuyer sur Scale, Scale pour T. Donc, il y a deux options celui-ci. On verra ça plus en détail, mais je voulais au moins vous montrer ça. Donc, si je fais ça, vous voyez, je vais pouvoir réduire la globalité de mon objet. Si par contre, celui-ci n'est pas en global, vous allez réduire une portion de votre objet. Donc, regardez, ici, je vais faire en sorte de diminuer. Alors là, ce ne sera pas très flagrant parce qu'on ne voit pas grand-chose. Mais ça peut être très pratique dans d'autres cas. Le deuxième outil, ça va être Rotate. Celui-ci a la même fonction. On pourra faire une rotation au niveau d'une portion par rapport à votre objet ou votre objet lui-même. Donc là, moi, je travaille très souvent en global. Et vous voyez, ce qui va m'intéresser, c'est de faire une rotation ici. Donc, j'appuie sur R une fois. Et regardez, on a une rotation. Et selon l'inclinaison de votre vue, vous allez pouvoir faire l'inclinaison. Donc, regardez, par exemple, si je me mets comme ça, je veux faire une rotation. Je fais ça. Et vous voyez, on peut faire une rotation. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... On va déplacer, pardon, mes boucles d'oreilles. Et on va les mettre au bon endroit. Donc là, je vais appuyer sur Z afin de me remettre correctement en face. X, G, et je vais placer mes boucles d'oreilles. Vous voyez, elles ne sont pas trop mal. Bon, elles dépassent un peu, mais ce n'est pas mal. Voilà, on vient de créer des boucles d'oreilles pour notre personnage. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est... Imaginons, je voudrais faire des dents. Donc, on a déjà les dents qui ont été créées. Rappelez-vous, si j'appuie ici, celles-ci sont sélectionnées. Chose aussi très intéressante, lorsque vous cliquez sur les dents, vous allez pouvoir faire en sorte de cacher un élément ou de l'afficher. Donc là, on va prendre G pour faire en sorte d'enlever ses dents. Vous voyez, maintenant, notre personnage est édenté. Et on va lui créer des nouvelles dents. Donc, je fais CTRL-A. On va faire en sorte de faire New Sphere, Add Object. Parfait. J'ai deux nouvelles sphères qui sont créées. Donc, on va... G pour les bouger. T pour scaler ou les resizer. Voilà. Et on va les placer là où ça nous intéresse. Donc, on va les mettre à peu près ici. Regardons un petit peu ce qu'il en est. On va les mettre à peu près là. Voilà. Et puis, on va un petit peu les modeler pour que ça soit plus sympathique. Donc, G cette fois-ci. Là, vous voyez, on va bouger un peu la matière. On va peut-être étirer comme ça. Ça va être des grosses molaires. Encore une fois, comme je disais, moi, je ne suis pas bon dans le dessin. Mais ce qui compte, c'est de vous montrer comment fonctionnent les outils. Après, libre à vous de vous amuser à dessiner. De toute façon, vous pouvez être bon au dessin si vous prenez votre temps. Et vous verrez, on arrive à faire des superbes choses avec cet outil qui s'appelle Sculptris. Petit aparté. Alors, pas maintenant. Mais dès que j'aurai fini les cours sur Sculptris, je vous ferai des cours sur ZBrushCore. Vous verrez, c'est un superbe outil. Alors, celui-ci, par contre, est payant. Mais, vous verrez, on peut faire des très, très belles choses avec. Voilà. Alors, disons qu'on avait fait ça. Alors, on va prendre maintenant l'outil R pour faire une rotation. Donc, deux fois, la fin globale soit activée. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Après, je vais le faire rentrer. Voilà. Imaginons, vous voulez faire maintenant un duplicate des dents. Vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire ici avec NewSphere, nouvel objet, ajouter l'objet, et ainsi de suite. Mais on n'aura pas l'identique, c'est certain. Là, pareil, vous faites CTRL-C, CTRL-V ou POM-C, POM-V. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez qu'il soit. Et automatiquement, vous aurez vos nouvelles dents. Donc, j'ai, elles sont là. Je vais les placer. Voilà. Je vais faire en sorte de les faire rentrer un peu. Et vous voyez, on pourra, grâce à ça, rapidement faire des dents, soit à l'identique, soit avoir la même forme et pouvoir la resaliser après si vous voulez, bien évidemment, qu'elle soit plus petite, et ainsi de suite. Mais avoir quelque chose de très intéressant. Donc là, je fais CTRL-A pour tout dé-sélectionner. Et vous voyez, maintenant, on a un personnage avec des dents qui commence à être assez sympathique, dois-je dire. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Il me semblait important de vous expliquer le copier-coller. Vous voyez, on a fait des choses intéressantes. Bien évidemment, pour la prochaine vidéo, on verra l'outil Rotate Escale plus en détail. Afin de voir ce qu'on peut faire précisément avec. Imaginons, vous voulez... Bon, alors là, lui, il faudrait l'enlever de son cadre ou simplement le supprimer. Alors, je ne vais pas le faire pour l'instant. Mais imaginons, vous voulez avoir une image de ce que vous avez là. C'est toujours bien de sculpter. Vous avez donc... Vous pouvez sauvegarder le fichier qui sera l'extension SC1. Mais moi, je voudrais une image. Que cela ne tienne. Regardez. On va cliquer ici sur Options. Là, vous pouvez sauvegarder. Rappelez-vous, je vous ai expliqué comment mettre un background. Mais vous pouvez ici sauver l'image. Attention, je vous conseille de décocher Save with background et Save with AA. Ça vous permettra, fait contre, d'avoir une image en mode de PNG. C'est-à-dire qu'elle aura l'extension PNG. Donc, aucun problème au niveau de la transparence. Vous faites ici juste Save image. On va le faire ensemble. On va se mettre dans Download. On va l'appeler, par exemple, Perso ou Personnage. Tout simplement. Vous faites juste Save. Donc là, il vous dit OK, c'est fait. Et si je regarde maintenant au niveau de mon Finder, voilà, vous voyez, je viens d'ouvrir le fichier. Et enfin, quand on a bien un fond blanc, c'est-à-dire que là, vous pouvez le prendre et si vous aurez bien l'image PNG, et vous pourrez le glisser là où vous voulez. Donc, c'est très intéressant déjà pour pouvoir imbriquer vos sculptures ou vos œuvres sur un site Internet ou tout simplement dans un portfolio ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, il me semblait important de vous expliquer ça. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez récupérer mes fichiers IP sur le site savoirpourtous.eu, module graphisme au niveau de Sculptris. Vous cliquez sur l'onglet Vidéo et vous retrouverez les informations. Là, je vous mets une photo pour vous montrer, mais pour l'instant, je n'ai pas encore mis le dernier fichier. Ça vous permettra de récupérer tout simplement le personnage que je viens de créer, si vous voulez jouer avec. C'était donc la chaîne de savoirpourtous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme je vous disais tout à l'heure, la prochaine vidéo, on fera en sorte de regarder qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme outil. En l'occurrence, on verra. Ce sera peut-être une vidéo assez rapide. On verra l'outil Scale et Rotate afin de voir précisément ce qu'on peut faire avec et comment on peut utiliser cet outil par rapport à notre personnage. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.